Aujourd'hui, j'ai trouvé celui à qui me confiait Casser par au long ton brasseur Enbrasser mon neuf Mon rolo n'est la jeune vie Allumant la flamme du vrai bonheur L'assurance de mon salut Moi, moi, l'autre qui va Amène-moi où tu voudras Où tu voudras J'irai avec toi Parfois, je vivrai pour toi Parfois, dans tes bras Amène-moi où tu voudras Où tu voudras J'irai avec toi Parfois, je vivrai pour toi Il est fidèle Toujours prêt à m'écouter Il est beau, il fait ma joie Il est ma loi Sa tendresse est son pareil Toujours couble de mes veuilles Que donne-nous rêche À mon bien-même C'est son vrai Ensemble d'amour À celui qui m'a Bonjour, chers frères Bonjour, chères sœurs Dans le Seigneur Bienvenue à cette matinale de prière du jeudi 31 J.E. 2014 Nous allons commencer par une séquence de musique religieuse J.E. 2014 Ensemble d'amour Sous-titrage MFP. ... Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, notre prière de ce jour tirera sa substance du livre de Matthieu, dans cet évangile au chapitre 16, les versets 13 à 23, dont voici le contenu. Jésus, étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ? » Ils répondirent « Leurs-uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Lors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre Léant pria part, se mit à le reprendre et dit « Adieu, ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » La parole de Dieu demeure éternellement. « Chers frères, chers sœurs dans le Seigneur, quelque chose de terrible dans ce passage, quelque chose de terrible qui profile dans un doute et dans un sérieux. Le sérieux ici, c'est une vérité qui sort de notre parole, de la parole de Pierre parmi douze personnes qui sont avec Jésus au quotidien. Jésus, lorsqu'il leur demande « Je ne veux pas que vous me donniez un état de qui je suis, de ce que je suis par rapport à ce que d'autres disent de moi. » Vous-même, vous, chacun. Et curieusement, sur douze, il n'y a que Pierre qui trouve qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Voilà le sérieux. Voilà le sérieux. Mais le sérieux, qui ne peut provenir ici que parce que le Seigneur nous donne cette grâce d'être dans le sérieux, donc dans la vérité. Mais le doute est un scandale lorsque la même personne change, lorsque Pierre change, lorsque Pierre revient maintenant pour agir avec le Christ d'une autre manière. Beaucoup de personnes doivent trouver en nous, dans notre foi, un sérieux et non le doute. Il faut que notre comportement ne fasse pas douter les gens, mais qu'il appelle plutôt les gens à venir vers le Seigneur. Bien-aimés, il faut que notre témoignage soit véritable, un véritable témoignage, que notre confession soit véritable, qu'elle fasse que ceux qui sont autour de nous ne doutent pas. Voilà la prière pour nous aujourd'hui, de dire au Seigneur que lorsque nous allons sortir, Seigneur, fais que dans nos actes, fais que notre témoignage, notre confession, notre parole publique, lorsque nous parlons de toi, soit une parole qui ne fasse pas douter ceux qui veulent venir vers toi. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir protégés tout au long de cette nuit dans notre sommeil. Nous commençons cette journée avec ta parole, qui nous rappelle que, Seigneur, nous devons être ceux-là dont la parole et le comportement ne font pas douter ceux qui veulent venir vers toi. Fais donc, Seigneur, que tout au long de cette journée, dans ma parole, dans ma façon d'agir, Seigneur, que d'autres voient le sérieux, qu'ils soient convaincus qu'ils doivent être tes disciples. Fais en sorte, Seigneur, que rien en moi ne fasse douter ceux qui veulent croire en toi. Cette prière, elle est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. On vient d'aimer que cette mélodie, tes altes à toujours, bénis sois-tu, mon Dieu Jésus. Cette mélodie, tes altes à toujours, bénis sois-tu. Bonjour, c'est ça.